Bonjour à toutes et à tous, c'est un réel plaisir de vous accompagner. Les conditions étaient plus lumineuses durant cette journée de jeudi. Illustration sur le terrain, ici à Plogoff, dans le Finistère. Tout de même, l'état de la mer donnait quelques indices sur le temps de ces prochains jours. Et puis, ce magnifique arc-en-ciel qui se dressait à Noyale-Pontivie, à l'avant d'un grain rafraîchissant. Alors, on va prendre de l'altitude, plus que d'habitude. La France est ici, on domine l'Atlantique Nord. Et voici ce filament perturbé que l'on appelle une rivière atmosphérique qui est gorgée de vapeur d'eau et qui devrait traverser la Bretagne en apportant de fortes précipitations. Mais on attend également beaucoup de douceur au passage de cette perturbation. Et puis, vous voyez cette dépression également située en Écosse qui va générer une situation de vent fort entre vendredi et samedi sur 48 heures. Le vent devrait souffler au seuil du coup de vent, donc jusqu'à 100 km par heure, voire localement 110 le long du littoral. Et puis également de bonnes rafales dans les terres. Voici la carte pour votre vendredi matin. Des pluies très abondantes pour l'intérieur du Morbihan, le nord de la Loire-Atlantique notamment. Elles seront plus faibles sur le Finistère et les Côtes-d'Armor. À l'entame de cette journée, beaucoup de vent, notamment dans les terres, jusqu'à 100 km par heure. Dans l'après-midi, les précipitations sont continues, modérées, surtout sur cet axe du Finistère jusqu'à l'Île-et-Vilaine en passant par le Morbihan et le sud des Côtes-d'Armor. Pluies plus éparses au sud de la Loire ou encore près des Côtes-de-la-Manche. Et du vent entre 60 et 80 km par heure. Des vitesses plus rapides pour le littoral ligérien ou l'intérieur notamment de la Loire-Atlantique. Côté température, avec cette rivière atmosphérique, je vous ai dit, il y a beaucoup de douceur qui va parvenir jusqu'à nous. Les températures seront excessives pour la saison et on va sentir progressivement la hausse s'opérer en cours de matinée. Les températures seront stables à l'est de la région, mais elles vont bien progresser à l'ouest. 14 degrés au dierne et dans l'après-midi, on atteint la barre des 15 degrés, notamment près des Côtes-de-la-Manche. 13 degrés dans le même temps à Carré, 15 pour l'Orient et jusqu'à 16 degrés, notamment au sud de la Loire. Les bains du nouvel an seront tout de même soumis à des conditions parfois assez détériorées en mer, avec une forte houle qui se propage en lien avec cette dépression située en Écosse. Donc, soyez vigilants, même si la température de l'air est agréable, celle de l'eau est plus fraîche et les conditions s'annoncent parfois mauvaises sur nos bassins. Pour la suite, ce samedi, donc beaucoup de vent et beaucoup de pluie sur l'ouest. Temps printanier à l'est avec des températures jusqu'à 17 degrés à Rennes et à Nantes. Et de nouveau, beaucoup de pluie pour dimanche, puisque la rivière atmosphérique se réaxe sur notre région. Des précipitations qui vont concerner avec abondance le Morbihan. Au total, on attend entre 90 et 110 mm de précipitation sur les zones les plus concernées. Très belle journée et à demain !